Est-ce que la femme maçonnerie favorise vraiment le développement économique en Afrique ? Non, je ne pense pas. Notre réponse est négative, car tous les Africains soucieux de leur liberté et d'unité disent haut et fort, à travers le rejet de la France Afrique, que la femme maçonnerie est devenue un frein au développement en Afrique. Maître Massé Ngo Chassé nous livre sa part de vérité sur un nombre de sujets sensibles, comme l'Afro-maçonnerie, la complicité des réseaux maçonniques occidentaux dans le pillage des ressources naturelles des pays africains, cas de la République du Congo avec le dictateur Denis Sassou-Guessou. La pénétration coloniale avait aussi permis aux Occidentaux de construire un réseau parallèle avec les futurs dirigeants du continent africain, afin de continuer à l'abri des regards l'exploitation d'énormes richesses du continent. C'est ainsi que la France a pu imposer aux pays africains une monnaie coloniale. Les obédiences maçonniques françaises soutiennent et encouragent la mauvaise gouvernance et la discrimination devenue le système politique favorable à la domination et à l'exploitation des ressources naturelles. Ces bâtisseurs des bâtisseurs des bâtisseurs des bâtisseurs des bâtisseurs des bâtisseurs des cathédrales d'antan, des penseurs stoïciens, comme le dit Mélenchon, violent impunement le droit de chaque peuple de disposer librement de sa richesse et de ses ressources naturelles. Donc, ces hommes de lumière négligent dans leur ténèbres aujourd'hui que ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. Donc, en aucun cas, un peuple ne peut être privé de ses ressources naturelles, de sa richesse. Or, aujourd'hui, ces peuples qui sont privés de leurs ressources naturelles, qui sont spoliés, qui coupissent dans la misère noire, donc la fin maçonnerie, qui auraient pu rassembler des hommes et des femmes animés par l'idée de progrès social et de promotion d'individus au nom de la vérité et de la raison. Aujourd'hui, en Afrique, la fin maçonnerie luciférienne poursuit des buts éminemment politiques et économiques pour les membres qui en sont les dignitaires de cette émission. Donc, 11 ans après notre cri d'alarme sur l'instrumentalisation de la fin maçonnerie, rien n'a changé. Au contraire, les violations des constitutions et le maintien des dictateurs pour leur énième mandat n'a pas du tout arrangé les choses. Et l'extrême pauvreté en Afrique, au milieu de la prospérité des hommes politiques, s'est également accrue. Ce qui est d'ailleurs moralement inacceptable et politiquement non viable et économiquement stérile et démocratiquement insoutenable. Et pourtant, la pauvreté constitue une violation des droits de l'homme parce qu'elle empêche à une personne ou à un peuple le droit de vivre dignement, de jouir librement des fruits du progrès social. Les famaçons africains, dans les obédiences lucifériennes, s'arrangent tous les droits, réduisant aux autres, aux citoyens de seconde zone et pratiquant la désinformation qui encourage la médiocité des citoyens. Donc, la démocratie en Afrique ne peut s'épanouir que lorsque les droits de l'homme et le développement seront respectés. Les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes, sommes très préoccupés compte tenu des pratiques discriminatoires que créent justement les prétendus bâtisseurs des temples et qui sont aujourd'hui les nouveaux charlatans des Lumières. Donc, le constat est plus que catastrophique. Les obédiences maçonniques qui sont à la manœuvre en Afrique n'ont pas redoré leur blason depuis notre première indignation, comme je l'ai dit plus haut, en 2011. Leurs vénérables grands-maîtres ont accentué la mauvaise gouvernance et leur soutien aux dictateurs criminels d'Afrique. Ils ne se sont pas éloignés de ces régimes spoliers et autoritaires. Là, je m'adresse justement à leurs parrains occidentaux, notamment français, puisque nous parlons de la France-Afrique. Au contraire, tous les jours, la collusion politique maçonnique est devenue de plus en plus importante et mafieuse. La décapitation de la pieuvre maçonnique est devenue impossible. Le nombre de ces tentatures en activité en Afrique ne fait que gagner toutes les couches, comme le constatent d'ailleurs de nombreux observateurs. Aucun pays d'Afrique n'est épargné, c'est devenu un réseau d'escolieurs, escrocs, de mille ans, la majorité. L'analyse de Maître Massengouchas s'appuie sur des faits irréfutables. Par exemple, en République du Congo, pour occuper des hautes fonctions de l'État, dans l'administration publique et même dans des entreprises internationales, il faut passer par la case franc-maçonnerie. C'est presque une règle dans tous les pays africains colonisés par la France. Sous le régime du dictateur Denis Sassou-Guesson, seuls les francs-maçons occupent les postes de ministres ou de hauts fonctionnaires de l'État. Ce qui est une violation du pacte social, de la loi fondamentale de la République du Congo, il ne s'agit pas ici de culpabiliser la franc-maçonnerie en elle-même. Il s'agit de souligner les irrégularités de cette sombre organisation à la réputation sulfureuse. Et vous, qu'en pensez-vous de la franc-maçonnerie ? Faites-le-nous savoir dans l'espace commentaire. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501